Hello, hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien, c'est Julie Catherine et sur cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui est épilation laser et ma séance de camouflage de vergeture parce que vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé Julie, alors, quand est-ce que tu fais ta troisième séance, etc ? Donc c'est parti, aujourd'hui on y va avec tout sur l'épilation laser, tout sur le camouflage des vergetures Alors si tu es tout nouveau et que tu arrives sur cette chaîne, je suis Julie Catherine A la base, j'ai commencé les tutos de danse sur cette chaîne YouTube et ensuite je vous ai proposé un peu plus de contenu mode, beauté, lifestyle Donc voilà, un peu de tout Donc ce mois-ci, je compte vous partager mais encore plein de choses, j'ai encore plein d'idées Donc c'est deux vidéos par semaine Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur le bouton juste en bas S'abonner et tu cliques sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je sors une vidéo En tout cas, ça me fait grave plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux Il y a quand même une petite minorité de magnés qui sont là A me suivre sur ma chaîne YouTube Donc ça me donne la force, ça me donne encore plus d'énergie Malgré que vous voyez ma petite tête de maladou en ce moment, ça ne va pas trop avec mes allergies Mais enfin bref, on est de plus en plus nombreuses sur cette chaîne Et je vous remercie énormément de me soutenir et de me dire vos avis De commenter mes vidéos, de les liker, de les partager Ça me donne énormément de force pour la suite En plus, c'est gratuit, c'est simple et c'est rapide Donc voilà, il n'y a pas à faire une équation mathématique pour pouvoir vous abonner sur la chaîne Et de suivre mes vidéos Voilà, donc on y va tout de suite avec le générique Donc en première partie de cette vidéo, je vais vous parler de mon épilation laser Comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, je t'invite à t'abonner C'est Julie Caffrine, directement, tu vas t'abonner Il y a des concours, il y a des photos, il y a du contenu quasiment tous les jours Donc que ce soit en story ou en post Il y a de quoi t'amuser, de divertir Et évidemment, parfois je poste des sondages Vous pouvez me répondre directement sur le compte Instagram Ça c'est mon quotidien Et ça, c'est mon meilleur ami Allez, on est parti pour la toute première partie de cette vidéo Je vais vous parler de l'épilation laser Alors j'ai démarré quasiment en même temps que le camouflage des vergetures Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo pour que je puisse te parler De la troisième séance de camouflage de vergetures Et si tu n'as pas vu tous les épisodes de camouflage de vergetures Je t'invite à cliquer sur le petit bouton qui est juste ici Pour pouvoir avoir tous les épisodes concernant comment j'ai démarré le tatouage de vergetures Alors donc je vous disais l'épilation laser Je l'ai démarré quasiment en même temps que le camouflage de vergetures Donc début juin Et je voulais attendre absolument de faire plusieurs séances avant de vous en parler Parce que je voulais voir l'avancée Comme vous le savez ou peut-être pas L'épilation laser ça peut durer entre 6 séances et 10 séances Donc tout dépend de votre poil Tout dépend de la texture de votre poil Donc pour le choix des zones que j'ai faites J'ai fait le choix de faire les aisselles, le maillon intégral et le sillon interfacier En plus je vous recommande vraiment cet institut si vous êtes sur Paris En tout cas même moi en ayant déménagé à Montpellier Je pense continuer à le faire à Paris Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur centre Où vous pouvez vous faire épiler Mais vraiment à un tarif mais dérisoire Pour tout vous dire, pour être en totale transparence avec vous Pour les aisselles, le maillon intégral et le sillon interfacier Je paie 130€ la séance C'est vraiment dérisoire Et pourquoi je vous ai dit que même en étant maintenant à Montpellier Je compte aller à Paris Ça me reviendra moins cher De prendre le train Plus la séance à Paris Complète Ça me reviendra 20 à 30% moins cher Donc voilà C'est pour ça que j'ai décidé de continuer à la faire Alors entre chaque séance vous avez à peu près 4 à 6 semaines Donc j'ai commencé ma première séance début juin Alors déjà avant même de faire une première séance Vous avez la consultation avec le médecin Qui va déterminer si oui ou non vous êtes apte à faire votre épilation laser Par rapport à votre type de peau Si vous avez la pompe bronzée C'est pas recommandé Enfin voilà, il y a plein de restrictions concernant l'épilation laser Qui fait qu'il vaut mieux consulter le médecin avant de N'importe si vous allez dans quelconque institut Vous devez avoir un diagnostic avant de pouvoir vous faire épiler Donc j'ai choisi l'épilation laser Parce que voilà, ça fait des années que je fais le rasoir sur les zones que j'ai citées Et voilà, à un moment donné le poil il repousse très vite Il repousse très dur Et c'est pas du tout agréable Et moi étant dans le domaine du spectacle Voilà, c'était pour moi la facilité Et aussi une économie on va dire sur le long terme De choisir cette solution Donc maintenant, j'ai ma troisième séance d'épilation laser Donc deuxième séance qui a été début juillet Et troisième séance qui a été début septembre La première séance s'est trop bien passée J'ai pas filmé les séances parce que vous avez des lunettes Vous avez le laser et puis les zones étaient assez intimes Pour pouvoir les montrer Mais voilà, il y avait un jet froid Donc elle vous passe un jet froid sur la zone Et c'est genre de petite lumière qui vient brûler le bulbe de votre poil Donc sous les aisselles et sur le maillot Et si on interfécie c'est pareil La première séance, mais nickel J'étais, oh mais c'est trop bien Pardon, mais qui a dit que l'épilation laser ça faisait mal ? Petit historique, il y a... Bah maintenant, on est en quelle année ? 2020 Il y a quatre ans de cela, j'avais fait l'épilation en lumière pulsée Alors là, j'avais douillé, mais douillé Et en fait, j'avais pas été au bout de mes séances Et j'avais payé l'intégralité Donc oui, effectivement, j'ai perdu de l'argent Mais bon, j'avais déjà une réduction par rapport à mon travail Mais quand même, j'avais douillé Et lorsque vous laissez traîner trop longtemps Vous avez du mal à repartir Parce que vous savez que la douleur est là Deuxième séance Le jour où j'arrive Mon esthéticienne me dit Julie La machine qu'on avait, elle a cramé Donc, impossible de l'utiliser Parce que la salle dans laquelle j'allais faire mon épilation Elle était... Il y a plusieurs salles Il y a plusieurs esthéticiennes Et dans la salle où j'étais, j'avais la machine où le jet était le plus froid Donc j'avais rien senti la première fois Elle me dit, je suis trop désolée Et là, on va aller dans une autre salle et tout Et là, ça a picoté quand même un petit peu Parce que, hum, à un moment donné J'ai dit, pardon madame, il faut arrêter Parce que là, ça brûle, ça fait mal un petit peu quand même Donc, voilà, j'étais obligée de lui dire De faire des temps de pause, des temps d'arrêt Pour que je respire Et à un moment donné, c'est contracté Parce que, voilà, c'est rapide Mais en même temps, le peu de temps que tu y passes C'est un peu douloureux Donc, voilà Bon, ça s'est bien passé, etc Et puis, donc, début juillet J'ai été en vacances Voilà Il faut savoir que c'est pareil que pour le camouflage des vergetures Le soleil n'est pas recommandé sur les zones Voilà, ni la piscine pendant deux semaines Vous avez la liste des recommandations après séance J'ai été en vacances Donc, je ne me suis pas trop exposée Et j'ai attendu, donc, quasiment deux mois Avant de faire ma troisième séance Et donc, j'ai fait ma troisième séance Et entre les deux En fait, il faut savoir qu'entre chaque séance Vous avez six à huit semaines Et quatre à huit semaines Je ne sais plus trop Mais en tout cas, voilà Il faut pas raser Il faut raser les poils La veille de votre rendez-vous Entre la première et la deuxième séance Ça va Ça repoussait un peu moins Un peu plus doux Enfin, il y avait moins de quantité De poils Donc, j'étais super contente Donc, je fais la deuxième séance Je me mets à raser deux fois Bah là, ça repousse Parce que du coup, j'ai rasé deux fois Donc, j'ai regretté Donc, je fais ma troisième séance Et là, je vois que le poil Il continue de repousser Alors, certes Pas la semaine qui a suivi Mais, genre, dans les deux semaines après Les poils, ils ont repoussé, etc Je me suis dit, vas-y Voilà, j'ai pas écouté J'ai voulu raser entre les deux séances Et voilà Et finalement Là, ça fait un mois Que j'ai fait ma séance Ma prochaine séance C'est dans un mois Donc, au mois de novembre Et franchement J'ai les poils Mais qui ne poussent Quasiment plus Faut savoir que ça fait plus de Dix ans Plus de dix ans Que vraiment, je rase mes poils Donc, ça, plus facile Pour que mon poil Disparaisse Alors que les petits poils Les petits juvets C'est plus difficile Mais vraiment Là, ça fait un mois Je n'ai plus de poils Donc, je suis contente Qu'à la troisième séance J'ai déjà un énorme résultat Donc, après À moi d'arrêter les séances Quand je veux Donc, c'est à moi De prendre rendez-vous A chaque fois Ce qui est différent Du rendez-vous que j'avais eu Il y a quatre ans Avec la lumière pulsée C'est que j'avais payé Les dix séances D'un coup Et qu'il fallait que Que je suis Là, c'est à moi D'établir À quel moment Je veux arrêter Quand est-ce que ça me satisfait Au niveau des poils Donc, évidemment Je vais continuer Parce qu'il y en a encore Quelques-uns Qui repoussent sous les aisselles Et sur le maillot Au niveau de la douleur De la troisième séance Je vais être complètement honnête Avec vous J'ai grave eu mal Ports Vraiment J'ai eu très très mal Alors, elle m'a demandé Si justement J'allais avoir mes règles Ou quoi que ce soit Je ne me rappelais plus Ou c'est la semaine d'après Qui suivait Enfin bref Ma peau était super sensible Je me tenais J'avais vraiment mal C'était la plus difficile Alors, je ne sais pas Si c'est parce qu'il y avait Moins de poils Voilà Mais Mais Le maillot Les filles Alors Au niveau des Des lèvres Voilà Bonne chance Bonne chance Parce que C'est un coup Ça Voilà C'est douloureux Un petit instant Après, ça va Le centre dans lequel Je vais C'est le CSHP Je vais vous l'indiquer Ici Ils ont un compte Instagram Mais ils sont Si vous ne connaissez pas Cette youtubeuse Sanana C'est grâce à elle Que j'ai connu Ce centre Je m'invite à aller voir Parce que les tarifs Sont vraiment concurrentiels Je crois même Que c'est les moins chers De France C'est un truc C'est un truc de dingue Et vous ne pouvez pas Que faire L'épilation laser Ils proposent Tout un panel De médecine esthétique Mais incroyable Moi je n'ai Avant J'étais plus contre La chirurgie esthétique Mais là La médecine esthétique Ça me plaît un peu plus Donc vraiment Si vous avez envie De tester L'épilation laser Ou autre Prestation Qui propose Je vous les recommande A 2000% Deuxième partie De cette vidéo On y vient Vous êtes hyper nombreuses A me dire Mais Julie Alors Quand est-ce que tu nous fais Cette troisième séance De camouflage De vergeture Et je vous disais Ça vient Ne vous inquiétez pas Je vais vous expliquer pourquoi Je ne l'ai pas faite Et donc La raison pour laquelle Je n'ai pas fait Ma troisième séance C'est juste parce que J'étais en train de faire Mon déménagement À Montpellier Et donc ça va être Beaucoup plus compliqué Pour moi D'entamer ma troisième séance Parce que voilà Il y a quand même Une distance Et là C'est différent De De l'épilation laser Parce que la prestation Un petit peu Un petit peu moins chère Et tout Mais pourquoi pas Là maintenant Il ne me reste que des retouches Donc ça ne va pas être Les mêmes tarifs de base Que quand j'ai démarré Mes premières et deuxièmes séances D'épilation De camouflage De vergeture Là je n'y arrive plus Voilà Ça va être Juste des retouches Donc ça va être Beaucoup moins cher Donc pourquoi pas Réunir Lorsque je pars à Paris Me faire l'épilation laser Plus le tatouage De vergeture Donc voilà Ne vous inquiétez pas Là pour l'instant Avec le déménagement Et tout Je vais être totalement transparente Avec vous Il faut que je fasse aussi Des concessions Au niveau financier Voilà Pour l'instant Ce n'est pas ma priorité Je sais que j'aurai peut-être besoin D'une troisième Ou quatrième séance Mais encore une fois Les filles Je ne vous donne que mon avis Je vous invite aussi A faire votre diagnostic Avec Avec Sophia Parce que c'est elle Qui va pouvoir établir De base Les nombres de séances Que vous allez avoir besoin De toute façon A chaque fois que vous prenez Votre premier rendez-vous Vous avez deux séances Dans le forfait Que vous allez payer Et ensuite A voir si vos résultats Vous satisfait Ou s'ils font continuer Mais la base C'est deux séances Donc voilà Donc ne comptez pas Que sur mon processus Parce que peut-être Que vous Vous allez vous rétablir Plus rapidement Certes Franchement En deux séances J'ai vu la diminution De l'aspect De mes vergetures En tout cas Je les vois beaucoup moins Ça me complexe encore Moins qu'avant Je veux un effet C'est sûr Total On ne les voit plus du tout Que ça soit la peau lisse Évidemment Je ne pense pas Que ça soit totalement lisse Mais voilà Pour l'instant Pour moi C'est encore un peu juste Qu'il me faut attendre Encore un petit peu Avant de refaire Une troisième Ou une quatrième séance Donc voilà les filles Ne vous inquiétez pas Moi je vous dis Seulement Prenez rendez-vous Avec Sophia Faites la démarche De l'appeler De faire votre devis De faire votre diagnostic Voilà Votre corps N'est pas le mien Donc peut-être Que vous allez vous rétablir Un petit peu plus vite Que moi Peut-être un peu moins Ça je ne peux pas Vous le dire Voilà Mais en tout cas Vous êtes trop mignonne De m'envoyer des messages De me soutenir D'avoir regardé en masse Cette vidéo Je sais qu'elle était un peu longue Parce que moi J'ai l'habitude De faire mes vidéos En mode vlog Et pas en mode De médecine informatif Très strict Voilà Je vous parle de mon ressenti Je vous parle De comment j'ai J'ai vécu la chose Donc c'est sûr Que c'est un peu plus long Parce qu'on me l'a dit Mes vidéos parfois Sont très longues Je vais essayer De parler un petit peu moins Ça m'arrive De blablater un peu trop Mais ça c'est tout le temps Dans la vie Tous les jours Julie elle parle Elle parle Elle parle Voilà les avis Vous avez mon avis Sur l'épilation laser Et vous avez aussi Mon retour Sur la troisième séance De mon camouchet de vergeture Restez sur la chaîne De toute façon Je vais leur partager Tellement d'autres choses Là j'ai fait Une petite commande Grosse commande De vêtements Sur un site Ça va peut-être vous plaire En tout cas Restez abonné Partagez la chaîne Likez Commentez Comment au maximum Likez Vraiment les filles J'ai besoin de vous J'ai besoin de votre soutien Suivez moi Sur Instagram Parce que je organise Des concours A chaque fois Pour vous faire gagner Des cadeaux Beauté Mode Là je vais essayer D'aller un petit peu plus Dans d'autres types de cadeaux Donc dès qu'on arrive A 4000 Sur mon compte Instagram Concours Dès qu'on arrive A 1000 Sur ma chaîne Youtube Big cadeau On fait la fête En tout cas les filles Je vous remercie De me suivre aussi Nombreuse Depuis le début Et de plus en plus Nombreuse sur ma chaîne Je vous fais de très 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 gros Bisous Mes petits soleils Et je vous dis A la semaine prochaine Non à dimanche A dimanche 17h30 Pour une nouvelle vidéo